Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Et vous savez quoi ? On va parler d'un truc très original cette semaine, puisque vous vous en doutez, j'ai envie de parler de GTA 6. En fait j'ai pas uniquement envie de parler de GTA 6, parce qu'en fait c'est impressionnant, mais les fins d'année c'est souvent le moment où on a les grosses attentes des années suivantes qui nous sont montrées, qui nous sont présentées, au travers notamment de trailers. C'est devenu de plus en plus rare finalement que par exemple on ait des trailers qui débarquent un an à l'avance avant la sortie d'un film ou un truc qui tease autant un long métrage. Je veux dire, les deux derniers qui me viennent en tête c'était quand il y avait eu Joker et The Batman où ils avaient droppé plus des reveals de personnages qui suffisaient de teasers. Mais donc, depuis quelques années, surtout en fin d'année, qu'on découvre les grosses attentes des années à venir. Et là, la fin d'année elle est bien garnie, puisqu'on a eu la bande-annonce de GTA 6, mais quelques jours avant également, la bande-annonce de Mad Max Furiosa. Et en fait, c'est génial parce que ces deux films, c'est exactement tout ce que j'adore dans le monde du cinéma. Bon déjà, Furiosa c'est une énorme attente parce que ça arrive 9 ans après la sortie de Mad Max Furious Road qui a été une énorme claque, je pense pas uniquement pour moi mais pour beaucoup de spectateurs. Pour certains, ça s'est même inscrit comme l'un des grands films de la décennie 2010. Et en face, nous avons donc GTA 6. GTA 6 s'avère être un équivalent d'un blockbuster dans le monde du jeu vidéo, comme les trois quarts des jeux d'ailleurs de GTA, enfin de GTA 2 Rockstar, qui sont des coups de force audiovisuels, parce que j'ai envie de dire que c'est pas uniquement des coups de force en termes de jeux vidéo, c'est aussi des coups de force en termes d'audiovisuel. L'impact culturel que ça a, enfin c'est assez hallucinant de voir le nombre de fois qu'a été maté le trailer. Je crois qu'au moment où vous regardez cette vidéo, on en est à 150 voire 160 millions de visionnages sur YouTube, ce qui pour un jeu vidéo est démentiel littéralement. Et ça m'intéresse parce que je me rappelle que lorsque GTA 5 est sorti, la grande question que je me suis posée c'est pourquoi tout le monde parle de ce jeu vidéo ? Moi dans ma tête, GTA à cette époque-là, c'était plutôt un public de niche, qui était fan de shooters et qui aimait bien les jeux à la troisième personne, et qui jouait parce que c'était un bon défouloir. Et vraiment, j'avais que cette image. Et GTA 5, ça a été une vraie révélation parce que je me suis dit, attends, c'est pas possible, le micromaniaque est juste à côté de chez moi, ils sont en rupture de stock, on m'annonce que le jeu s'est vendu en 24 heures à plus de 50 millions d'exemplaires, pourquoi ça se vend aussi bien ? Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais attendre d'avoir une PS3, et je vais me choper GTA 5 parce qu'il faut absolument que je tâte un petit peu ce que ça donne. Et je ne l'ai fini que tout récemment d'ailleurs, GTA 5, mais d'un point de vue cinématographique, c'est impressionnant. Bon, certes, en termes de jeu vidéo, c'est super, c'est un jeu qui est hyper équilibré, qui est vraiment hallucinant en termes de gameplay, en termes de variété de gameplay, en termes de propositions, mais avant tout, putain, c'est un vrai film quoi ! Prenez toutes les cinématiques, vous prenez toute l'ambiance globale, vous prenez toutes les références qu'il y a, c'est impressionnant. Donc du coup, depuis, je suis devenu fan de GTA. Et j'adore la proposition de GTA 6 en termes de graphisme, ça a l'air d'être impressionnant, mais au-delà de ça, je pense qu'en termes de storytelling, ça va encore être une nouvelle fois une pure réinvention du jeu vidéo, ça va être impressionnant à suivre, ça va être juste génial. Et en parallèle, Furiosa, je pense que ça va être un des gros films de l'année 2024 que l'on va tous attendre et trépigner d'impatience. Ça va être la nouvelle démonstration de la part de George Miller qu'il a envie de révolutionner l'esthétique et de proposer un film qui soit extrêmement ambitieux. Mine de rien, il faut se dire que c'est un film qui sort à peine un an après la sortie de 3000 ans à t'attendre, ce qui me fait dire que George Miller est quand même quelqu'un de très impressionnant parce qu'il est capable de faire des films très vite et de manière très qualitative, même si Furiosa, ça fait quand même un petit moment qu'il bosse dessus et qu'on sait que le long métrage est prévu. Enfin bref, les deux gros projets que j'attends dans les années à venir, puisque mine de rien, il faut tout de même rappeler que GTA 6, ça ne va pas être pour tout de suite, ça va être pour 2025. Mais voilà, Furiosa et GTA 6, mes deux grosses attentes, ça a l'air d'être juste génial et ça a l'air d'être deux propositions de cinéma très différentes, quoique tous les deux très impressionnantes esthétiquement. Mais au-delà de ça, c'est deux retours en force de deux gros monstres de l'audiovisuel. Donc trop trop hâte de voir ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez le plus ou Furiosa où GTA 6, j'aimerais bien savoir. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada